Vous le savez sans doute, mais le contentieux des déclarations de créances est le contentieux le plus important en droit des affaires, puisque beaucoup de créances sont contestées par le débiteur ou les organes de la procédure lorsque survient une procédure collective. Vous le savez aussi, le créancier, lorsque s'ouvre une procédure collective, le créancier doit déclarer sa créance entre les mains du bon interliquidateur dans les deux mois, à compter de la publication du jugement au BODAC. Vous le savez sans doute aussi, le créancier doit déclarer sa créance échue et sa créance à échoir avec les intérêts échus et évidemment les intérêts à échoir. Là où ça tourne, je dirais, à un véritable casse-tête, c'est quand le créancier se contente de préciser pour les intérêts à échoir le seul taux d'intérêt. Et en réalité, il y a un reproche qui est fait au créancier, au créancier au pluriel d'ailleurs dans cet arrêt dans la cour de cassation, où la cour de cassation casse et censure l'arrêt d'appel qui avait admis une créance portant intérêt à échoir où le créancier s'était contenté de préciser le principal et les taux d'intérêt avec le taux simplement et non pas les modalités de calcul. Et la cour de cassation considère que quand les modalités de calcul ne sont pas précisées dans la déclaration de créance, en réalité, la déclaration de créance tombait en ce qui concerne les intérêts et donc ne pouvait être admise que sur le principal. Donc c'est une décision qui, à mon avis, est très importante dans le cadre des déclarations de créance à formaliser par les créanciers et qui, à mon avis, permet potentiellement aux débiteurs, lorsque ces déclarations sont mal rédigées, de faire tomber les intérêts échus ou à échoir lorsqu'à nouveau les modalités de calcul ne sont pas expressément précisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !